Dernière réunion plénière organisée à la direction du SDIS à Dothémar pour la préparation de l'exercice EU Richter-Caraïbe 2017. Un exercice de crise proposé par le ministère de l'Intérieur et l'Union Européenne. Il s'agit de s'entraîner à faire face à un tremblement de terre majeur inspiré de la catastrophe survenue en 1843 et qui serait suivie d'un tsunami. Selon le scénario, la Guadeloupe et la Martinique seraient dépassées et les renforts français ne seraient pas suffisants. Il faudrait alors solliciter l'appui des autres États membres de l'Union Européenne. En tout, l'exercice doit durer 4 jours, du 21 au 24 mars. Premier jour, catastrophe, absolument, on est dans les dégâts, on est dans le recensement. Deuxième jour, on se projette un tout petit peu plus tard, on a une idée un peu plus précise de la catastrophe. Et là, on voit quelles sont les priorités à mettre en œuvre pour que très rapidement, on puisse revenir à une situation de fonctionnement, c'est-à-dire loger des sans-abri, soigner des malades, prendre en charge des personnes qui sont dans des situations évidemment dramatiques et anticiper sur une reprise du fonctionnement courant. Il faut remettre de l'eau, de l'électricité, rétablir la circulation sur les routes, remettre en état le fonctionnement de l'ensemble de l'île et je dirais même des îles, puisqu'il y a effectivement les îles du Nord, les îles du Sud. Saint-Martin joue, mais joue sa propre partie d'exercice. La deuxième partie de l'exercice se concentrera sur la sécurité civile en elle-même, avec par exemple des missions de sauvetage déblément. Environ 150 sapeurs-pompiers de la Martinique, la Guyane, l'Hexagone, la Belgique et le Luxembourg sont attendus. Ils devront prêter main-forte aux quelques 200 agents du SDIS, mobilisés dans sa totalité pour l'occasion. Les agents spécialisés dans les secours, par exemple, ont fait des séances d'entraînement, de remise à niveau. Donc il y a cela. On vérifie évidemment que tous les matériels dont nous disposons fonctionnent, sont en bon état, même si on vérifie tous les jours, bien entendu. Mais on renforce ces révisions-là dans le cadre de la préparation de l'exercice, parce qu'il serait idiot d'avoir un exercice et qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, on se prépare, on relie les consignes opérationnelles qui sont diffusées au plan européen, au plan national, au plan local. On révise tout ça de manière à se sentir préparé, j'allais dire prêt, pas prêt, préparé, à prendre en compte les différents événements qui vont nous arriver. Les collectivités majeures, la police, la gendarmerie, mais aussi les établissements scolaires et les services municipaux doivent également participer. 17 communes vont jouer le jeu et proposer des scénarios particuliers. L'occasion pour elles d'activer leur poste de commandement communal ou PCC. Nous avons l'habitude de mettre en place le PCC parce que nous faisons environ deux exercices par année sur la désirade pour justement garder les bonnes habitudes, les bons réflexes pour souvenir aux difficultés qu'on pourra rencontrer durant un phénomène ou autre. La désirade également aussi, nous l'avons inaugurée l'année dernière, dispose de quatre sirènes d'alarme, système NOE qui permettra d'informer la population immédiatement au comportement à avoir immédiatement pour se mettre en sécurité. EU Richter-Kahib 2017 est placé sous l'autorité du préfet de la Martinique, également préfet de la zone de défense et de sécurité Antille. C'est le premier exercice d'une telle ampleur sur ce territoire.